C'est un bâtiment comme il y en a beaucoup d'autres dans le centre-ville morlésien. Un ensemble construit au 19e siècle sur les fondations des dépendances d'une maison de nobles. Un bâtiment surtout connu pour abriter depuis 90 ans les bureaux de la CGT, mais qui a eu plusieurs vies. C'était par une tonnellerie, ensuite une coopérative de consommation. Et à partir de 1924, la CGT achète de la maison par le biais d'une association qui existe toujours aujourd'hui et crée la maison du peuple en 1924. Une maison du peuple qui hébergera à tour de rôle les locaux du Front Populaire, des réfugiés de la guerre d'Espagne, une auberge de jeunesse, le secours populaire, les locaux de la SFIO ou encore une bibliothèque. Un lieu très vivant comme l'atteste sa salle de spectacle située sur le jardin en terrasse. Un lieu qui a surtout vu passer toutes les grandes luttes sociales du 20e siècle. La maison du peuple, effectivement, a été un lieu de rassemblement, de mise en place des luttes revendicatives dans le secteur de Morlaix. Il y a eu des grandes époques, donc 1936, avec la mise en place notamment des congés payés que tout le monde peut avoir en mémoire. Tous ces moments forts de revendication, les gens se retrouvent facilement ici. C'est quand même un point d'union. Un point d'union extraordinaire, je veux dire, parce que c'est un lieu d'échange important. Abîmé par le temps, le lieu a subi une première phase de rénovation, en juillet 2014. Mais d'autres travaux sont à prévoir pour préserver ce pan de l'histoire sociale morlésienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !